Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de cela, je faisais un top 20 sur mes 20 albums californiens préférés. Aujourd'hui, on va brancher les guitares, mettre l'ampli sur 11. C'est parti pour un top 20 consacré au hard rock des années 80, mes albums préférés. Alors dedans, il y a du hard US, il y a du hard rock mélodique, il y a du heavy metal, il y a un peu de trash aussi. Des trucs qui dégomment un petit peu. On commence de suite en 20ème position par cet album mythique Glenn Hughes et Pat Frall. Le projet Hughes & Frall, sorti en 1982. A l'origine, ça c'est la réédition sortie chez Music on Vinyl. Elle date, que je ne dise pas de bêtises, de 2013. Pardon, excusez-moi. 2013, cette réédition sortie chez Music on Vinyl. C'est le label Hollywood Boulevard Records qu'il avait sorti. C'est une filiale de CBS. Voilà. Glenn Hughes et Pat Frall. Les voici, les voilà. Un excellent album de hard mélodique, tristement méconnu du grand public, mais que je vous conseille ardemment, si je puis dire. Le voici, le voici, le voilà. Le Hughes & Frall. Voilà le beau macaron. On y retrouve les titres I Got Your Number et The Look In Your Eye, qui étaient les deux singles de cet album, sorti en 1982. Il devait y avoir un second volume de ce Glenn Hughes & Pat Frall, mais malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour. Il n'y aura que seulement deux morceaux d'inédit sur la réédition de cet album mythique, la réédition sorti chez Bad Reputation. Voilà. On ne présente évidemment plus Glenn Hughes, ex Deep Purple, et Pat Frall, qui est un guitariste de studio qui a entre autres joué avec Asia. Hughes & Frall, 1982, un album que je vous conseille vraiment, si vous aimez la très 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 bonne musique. En 19e position, on va rester dans notre beau pays, la France. N'oublions pas qu'en France, il y a eu une très très grande scène dans les années 80. Évidemment, Trust, ADX, H-Bomb, bien sûr, et tant d'autres, Vulcain. Et il y a eu Sortilège, qui s'est reformé il y a très peu de temps. Sortilège, l'album Métamorphose. Ça, c'est la réédition sorti pour le discardé. Parce qu'autant vous le dire de suite, l'original coûte extrêmement cher. Ça, c'est la réédition sorti pour le record sorté en 2019. Voilà, je ne l'avais pas payé bien cher. On y retrouve entre autres la version française aussi, mais aussi la version anglaise. Parce qu'à l'époque, pour un groupe de métal français, c'était très courant de faire une version anglaise. Sauf qu'hélas, autant le dire de suite, ça n'a pas marché du tout. Certains jokers en avaient fait une aussi pour les fils du métal. Trust avait fait aussi des versions anglaises pour l'album Répression et pour l'album Marche ou Crève. Mais ça n'a pas marché non plus. Pour la bonne et simple raison que les groupes sont français et qui ne sont pas anglais. Et qu'à l'international, on préfère davantage les voir chanter en français qu'en anglais. Écoutez par exemple le français de Bernie Bonvoisin sur les albums de Trust. Vous allez comprendre, c'est une catastrophe. En tout cas, sortilège, l'album Métamorphose, voilà, dans ce beau vinyle de couleur rouge. L'album était sorti à la base chez Devil's Records et le voici, le voilà, lors de sa reddition. Sortilège, groupe français donc, avec Didier Demagent et Stéphane Dumont au guitare. Bob Snake à la batterie, Daniel Lap dit Lapin à la basse. Et bien sûr, au chant, l'unique, l'immense Christian Augustin alias Zouille. Voilà, si vous aimez les textes qui parlent d'héroïque fantasy, un chanteur qui n'est pas sans rappeler Bruce Dickinson ou même carrément Rob Balford, et bien jetez-vous sur cet excellent album de sortilège Métamorphose. A noter qu'il y aura bientôt la reddition de l'album L'arme de héros de 1986. L'arme de héros qui était là aussi très très chère, très cotée. Allez voir les prix sur Discogs, c'est de la folie furieuse. Et le label Dime Victims va le rééditer. Et la reddition sortira donc le 16 décembre. Voilà, je vous remonte, sortilège Métamorphose. Excellentissime album. On reste dans le métal français avec, on les appelait à l'époque, les grands concurrents de Trust. Warning, le tout premier album de 1981. Warning, emmené par ce grand chanteur qui est Raphaël Garrido. Rafa pour les intimes. Et l'album était sorti chez Polidor. Voilà le macaron. 1981 pour ce grand album. On y retrouve les titres Going to USA, Ciné-Regard, Le casse, Sous le soleil de Mescaline, La balade telle que tu l'imaginais. Un album que je vous conseille vraiment si vous ne le connaissez pas. Je vous conseille aussi d'écouter le Warning 2, sorti l'année suivante, en 1982. Et c'était produit rien moins que par Dieter Dierks, qui était le producteur à l'époque de Accept et de Scorpion. Voilà, le Warning, le tout premier album, un groupe français, Raphaël Garrido, Christophe Aubert. Un excellent duo pour un excellent album. Superbe album de un français. Un album qui n'a pas pris une ride à ranger à côté de Trust, entre autres. En 17ème position, Scorpion, l'album Blackout, sorti en 1982. Un excellent album des Allemands. Pour moi, c'est mon préféré. C'est vraiment l'album où je me reconnais le plus bien avant que le groupe ne s'engouffre dans les balades un petit peu Gimauve. Là, on y retrouve les titres No One Like You, Blackout, évidemment. On y retrouve aussi le Dynamite. Un excellentissime album de Scorpion, sorti chez Harvest EMI. Bien sûr, Scorpion, emmené par Rudolf Schenker. Et bien sûr, Close Mind au chant. Voilà, le beau macaron. Un excellentissime album de hard mélodique. Regardez, les voici, les voilà, No Furion de Hanovre. Regardez-moi cette belle sous-pochette. Quand vous avez ça dans la chambre, autant vous dire, ça flasheait. Voilà, donc c'est un excellentissime album. Pour moi, c'est l'album dans lequel je me reconnais le plus de Scorpion. Le groupe a sorti bien sûr d'autres chefs-d'oeuvre. Animal Magnetism, Love Drive, le Tokyo Tapes. Mais pour moi, Blackout, c'est assurément le meilleur album des Allemands. Voilà, Scorpion, Blackout. On quitte la France, on quitte l'Allemagne pour aller dans le pays du hard-branque et du heavy metal. L'Angleterre. Avec un groupe emblématique des années 80. Et voilà, emblématique de ce qu'on peut appeler les années MTV. MTV, Def Leppard, l'album Pyromania, le troisième album du groupe. Et la deuxième collaboration avec Robert John McClendon. Robert John McClendon qui avait entre autres produit I Wait To Hell et Back In Black. Pour de qui vous savez. Qui produira Les Cars. Qui produira Foreigner aussi. Le 4 par exemple, c'est McClendon. Et qui produira aussi Def Leppard de 1981 jusqu'à 1991. Le voici. Ça, c'est un album qui a fait un tabac monstrueux. Je crois qu'il y a plus de 10 millions de copies. Donc, un album à tube. Comme on n'en fait plus. Photograph. Rock Rock Till You Drop. Rock of Ages. Qui n'a pas encore en tête ses refrains ô combien mythiques. Le voilà. L'album de Def Leppard. Pressage européen. Sorti chez Vertigo. Et bien sûr, Def Leppard. Les membres. Rick Allen. Qui avait encore ses deux bras. A l'époque à la batterie bien sûr. Et que ça avait déjà la basse. Au guitare, on y retrouve Phil Collins. Et le regretté Steve Clark. Et bien sûr au chant Joe Yott. Donc, si vous ne l'avez pas. Bon, ça je pense qu'à mon avis. Toutes bottes discothèques métal. Qui se respectent. A déjà dans cette discothèque. Pierromania. De Def Leppard. Un excellentissime album. Voilà. En 15ème position. Il fallait bien que j'en mette un. Saxon. Denheim & Leather. 1981. Le bon vieux temps de ce qu'on appelait à l'époque. La New Wave of British Heavy Metal. Il y avait bien sûr Maiden. Il y avait Angel Witch. Venom. Il y avait aussi des groupes comme Diamond Head. Tigers of Pantone. Et il y avait bien sûr Saxon. Sorti sur le label Carrère. Un label français. Très étrangement. Car dans le documentaire Heavy Metal Thunder. Que je vous conseille. Le groupe s'explique. Aucun label anglais à l'époque n'avait voulu d'eux. Et seul un label français s'est intéressé à Saxon. Il a bien fait. Voilà. Saxon. Denheim & Leather. L'album qui vient juste après deux autres chefs-d'oeuvre. Wheels of Steel. Et Strongarm of the Law. On y retrouve des titres Never Surrender. Princess of the Night. Qui a été mon tout premier 45 tours. Enfin ma première rencontre avec Saxon. Voilà. Et voilà. Les cinq sur leur bécane. Avec notamment au chant Biff Bford. Et à la guitare Paul Queen. Saxon Denheim & Leather. Un classique du Heavy Metal 1981. On reste dans le Heavy Metal. On retourne cette fois-ci en Allemagne. Avec Accept l'album Balls to the Wall. La réédition Music on Vinyl. L'album était sorti en France à la base chez RCA. Et voici la réédition sortie en 2019. Toujours chez RCA. Regardez. C'est du très beau. Très beau macaron. Accept emmené par le grand Udo Dark Schneider. Au chant. A la guitare Stefan Kaufman. Pour un Heavy Speed. Comme jamais on a fait. C'est un excellent album. C'est arrangé à côté de leurs albums. Russian Roulette. Metal Heart. Restless and Wild. Enfin ça c'est les grandes années du légendaire groupe allemand. Accept. Balls to the Wall. 1983. Un classique du Heavy Metal. On va accélérer le tempo. On va mettre de la double grosse caisse à tout va. Avec un mec comme on le sait très très empathique. Megadeth. Rust in Peace. Emmené évidemment par Dave Mustaine. Voilà. L'ennemi juré de Metallica. Je crois qu'ils sont réconciliés je pense. Il me semble. Megadeth. Sorti en 1990. Emmené par Dave Mustaine. Le voici. Le voilà. Le caractériel Dave. A la guitare. Enfin on y retrouve Marty Friedman. A la basse Dave Elefson. Et à la batterie Nick Menza. Qui est le fils de Don Menza. C'est une reddition parce que l'album original coûte une blinde aussi. Et c'est sorti chez Capitol Records. Alors ça si vous aimez le bon trash metal du début années 90. Comme vous pouvez le faire des groupes comme Slayer. Comme Testament. Comme les premiers Metallica. Donc évidemment penchez vous dessus. Bon ça je parle à celles et ceux qui ne connaissent pas. Parce que tout bon métallié qui se respecte connaît Rust in Peace évidemment. On y retrouve les titres. All of Us The Punishment Due. Take No Prisoners. Hangar Highting. Un album qui fait office de classique chez tous les thrasheurs. Megadeth. Rust in Peace. 1990. On continue avec un groupe évidemment qu'on ne présente plus. Un groupe légendaire du heavy metal. Un groupe qui a donné ses lettres de noblesse. Si je puis dire au genre. Bon voilà. On peut dire que c'est mythique ça. Judas Priest. L'album Screaming for Vengeance. Sorti en 1982. J'aurais pu en choisir d'autres de Judas Priest. Le groupe a sorti tellement classique. British Steel bien sûr. Painkiller. Stain Class. Killing Machine. Le groupe a pour ainsi dire quasiment fait que ça dans sa carrière. Donc ça c'est l'original. La pochette un petit peu morflée. J'ai malheureusement pas la sous-pochette originale. Mais enfin bon c'est un vinyle CBS classique. D'époque 1982. On y retrouve les titres Electric Eye. You've Got Anything Coming. Screaming for Vengeance. En fait c'est un album. Voilà. Qui est rentré dans les. Dans la légende du heavy metal et de la musique en général. J'en reviendrai ça un petit peu plus tard. Donc. Judas Priest. Screaming for Vengeance. Rob Alford. Glenn Tipton. KK Donning. Au guitare. Yann Hill à la basse. Et Des Volantes à la batterie. Un immense album. Arrangé au côté de. D'un Balls to the Wall. Par exemple d'Accept. Ou d'un Blackout de Scorpion. Voilà. Un excellentissime album de heavy metal. En onzième position. Dio. D'ailleurs le voilà. C'est un petit peu mon t-shirt. Dio l'album Holy Diver. Sorti en 1983. Dio qui à l'époque. Venez de quitter Black Sabbath. Et quelques années plus tôt. Rainbow. Le voici. Dans son tout premier album. On y retrouve. Ses anciens compasses de Rainbow. Et de Black Sabbath. Puisque. A la basse. On y retrouve Jimmy Bane. A la batterie. Vinny Apissi. Et à la guitare. Un jeune guitariste. Débutant. Qui. Il fera énormément parler de lui. Pour les années à venir. Vivian Campbell. Que l'on retrouvera. Dans Whitesnake. Dans Shadow King. Et depuis 1991. Dans Death Leopard. Ça c'est l'édition européenne originale. Sortie chez Mercury Records. Qui a été distribué à l'époque par Phonogram. Voilà. Dio. Le petit lutin du heavy metal. Petit par la taille. Mais immense. Par le talent. Qui nous a hélas quitté. Et en 2010. C'est son tout premier album. Dio produira. D'autres chefs d'oeuvre. Comme Sacred Heart. Comme The Last in Life. Le voici. Dans son tout premier album. Holy Diver. Un classique. Un classique. Holy Diver. Stand Up and Shout. Rainbow in the Dark. Des titres qui sont encore. Régulièrement joués. Dans toutes les playlists. De heavy metal. Voilà. Dio. Holy Diver. On continue. Avec. On va. Cette fois-ci. Adoucir un peu. Quoique. Motley Crue. La légende du glam rock. Du glam metal. Du air metal. Voilà. Appelait ça comme vous voulez. Avec. Son second album. Shout. At the devil. Qui reste pour moi. La meilleure livraison du groupe californien. Et voilà. Nos. Quatre cavaliers de l'apocalypse. C'est comme ça qu'on les surnomme. Nicky Six. A la basse. Vince Nilochamp. Mick Mars. A la guitare. Et Tomy Lee. A la batterie. Les albums de Motley Crue. Ont été réédités. Il y a peu de temps. Chez BMG. De mémoire. Ça. C'est l'édition originale. Sortie chez Elektra. C'est un pressage européen. Qui sonne du feu de dieu. Évidemment. Shout. On y retrouve. Looks That Kill. Too young to fall in love. Bref. Bah. C'est que des tubes. Un album qui tourne régulièrement. Sur ma platine. Voilà. Si vous voulez. Voilà. Avoir un petit aperçu. De ce qu'était le Los Angeles. De l'époque. Bah. Vous mettez le Shout Out The Devil. De Motley Crue. Voilà. Avec sa. Sa pochette un petit peu. Un petit peu controversée. Voilà. Le portagramme. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc. Écoutez-moi cet album. Il n'y a que des tubes. Il y a une prod. Juste. Génial. Très rock'n'roll. Moi j'adore cet album. Motley Crue. Shout Out The Devil. On quitte la France. On quitte l'Allemagne. L'Angleterre. Les Etats-Unis. Et cette fois-ci. On va aller. Au Danemark. Et oui. Le pays natal. De Lars Ulrich. De Metallica. Et de Merci Full Fate. Et aussi. The Pretty Maids. L'album Future World. Un album injustement méconnu chez nous. Et pourtant. Quel groupe. Emmené par deux grands bonhommes. A la guitare Ken Hammer. Et au chant Ronnie Atkins. Qui hélas en ce moment. Est gravement malade. Il a la maladie. Dont on ne doit pas prononcer le nom. Le cancer. L'album Future World. Sorti chez CBS. En 1987. Alors Pretty Maids a sorti. A l'instant d'un Judas Priest. Énormément classique. Comme l'album Red Hot and Heavy. En 1983. L'album Jump The Gun. En 1990. Ou encore le Syndicate. Pour ne citer que trois albums. En 1992. Les voilà. En 1987. Avec pour moi. La pierre angulaire. De Pretty Maids. Future World. Là c'est pareil. Si vous voulez. Un album à tube. Un album qui foisonne de bonnes chansons. Un album typiquement en des 80. Vous mettez Pretty Maids. Future World. Qui est en fait. Un groupe arrangé entre le heavy. Le art mélodique. Le FM. C'est on va dire. C'est un groupe dont un. Qui est quand même. Je dirais. Assez inclassable. Enfin qui est très très mélodique. Pretty Maids. Future World. C'est vraiment. Un excellentissime album. Typique des années 80. Vraiment. Si vous voulez savoir. Ce qu'est Pretty Maids. Vous mettez ce disque. Et vous avez tout compris. 1988. Année de grand cru. Du hard rock et du heavy metal. On y retrouve entre autres. Le Odyssey. Dign William Amstein. Le Injustice for All. De Metallica. Le Out of This World. De Europe. Et on y retrouve aussi. Le Operation Mindcrime. De Queens Reich. Queens Reich. Là. C'est leur quatrième album. Et c'est du très très lourd. Un album de metal progressif. Enfin de ce qui sera l'une des pierres angulaires du metal progressif. Avec Fate's Warning entre autres. Ou Watchtower. Et quelques années plus tard. Dream Theater. Voilà. Dream Theater. Pardon. Queens Reich. Operation Mindcrime. Un des meilleurs concepts album. De l'histoire du metal. Et du rock progressif. Et c'est sorti chez EMI. Queens Reich. Donc. Au chant. Geoff Tate. Au guitare. Chris De Garneau. Et Michael Wilton. A la basse. Eddie Jackson. Et à la batterie. Scott Rockenfield. Et c'est sorti. Chez EMI. Voilà. Ce beau macaron. Voilà. Aux couleurs de la pochette. On y retrouve bien sûr. Revolution Calling. Anarchy. L'excellent single. I'll Stranger. Un excellentissime album. De métal progressif. Je vous conseille celui-là. Je vous conseille aussi. L'album suivant. Empire. Voilà. Si vous aimez la très 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 bonne musique. Queens Reich. Operation Mindcrime. Sorti en 1988. Un classique. Du heavy prog. On continue dans l'année 88. J'en parlais tout à l'heure. Des ennemis jurés de Dave Mustaine. Metallica. L'album Injustice For All. Le quatrième album. Et pour moi. Le dernier bon album de Metallica. Parce que. Bon. Après. C'est. Voilà. Je ne vous fais pas de dessin. Quatrième album. Et tout premier album. Avec Jason Newstead. A la basse. Qui aura l'ordre de tâche. De remplacer Cliff Burton. A la basse. Donc. Qui est malheureusement décédé. Lors de la tournée. Master of Puppets. En 1986. C'est une réédition. C'est sorti sur leur label. Blackened Records. Blackened. Qui est d'ailleurs. Le titre d'ouverture. De ce magnifique album. De Metallica. Alors. On a tout dit. Sur cet album. Qu'il manquait. Évidemment. Qu'il manquait une basse. Que le son de cet album. Était. Du moins. La prod. Était un petit peu limite. Que le son de batterie. Était traficoté. En studio. Moi. Je m'en fous. Personnellement. C'est mon album préféré. Les compos. Sont juste. Majestueuses. Elles sont très très longues. L'album. C'est un double. Voilà. Donc. Moi. Personnellement. C'est mon Metallica préféré. Je les ai découvert. En 1988. Avec cet album. C'était. Sur l'émission. Wongo Tango. Présenté par Francis Zegut. C'était sur RTL. On imaginerait mal. Une émission métal. Sur RTL. C'était le cas. Pourtant. A l'époque. Metallica. And Justice for All. Voilà. Quatrième. Et dernier bon album. Des Californiens. On continue. Dans le très lourd. Évidemment. Qui dit. Hard Rock des années 80. Dit. Iron Maiden. Évidemment. C'était impossible. De ne pas mettre un Maiden. Un album de la Vierge de Fer. Dans la collection. Iron Maiden. Le septième album. Qui s'appelle. Seven Son. Of Seven Son. Qui est comme. Operation Mindcrime. Un concept album. Regardez-moi. Toujours. Avec ces belles illustrations. Signées par Derek Riggs. L'illustrateur attitré du groupe. Avec les titres. Wested Years. Can I Play With Madness. Sorti. A la base. Chez EMI. Les voici. Les voilà. Donc. Si vous aimez. Un heavy. Très mélodique. Très technique. Je dirais. Allez. Au confin du progressif. Écoutez. Ce magnifique album. Pour moi. C'est un album divin. Steve Harris. Bruce Dickinson. Adrian Smith. Dave Murray. Et Nico McAdwine. Ils sont au top de la composition. C'est un des meilleurs albums du groupe. Enfin. Pour moi. Si ce n'est le meilleur. Seven Son. Of Seven Son. 1988. Comme mon ami. Franck Melo Vinyl. Que j'embrasse très fort au passage. J'ai une très très grande passion pour Kiss. Alors. J'hésitais. Voilà. A en mettre un seul. Et puis. Finalement. J'en ai mis deux. Voilà. Vous avez le choix. Kiss. Creator of the Night. Et Liquid Up. Qui sont pour moi. Les deux albums. De ma période préférée de Kiss. C'est à dire. La période où on pouvait retrouver. Bien sûr. Gene Simons. Et Paul Stanley. Les deux leaders évidemment. Mais Eric Carr à la batterie. Et Vinnie Vincent. À la guitare. Vinnie Vincent. Qui commencera son travail. Sur l'album. Creator of the Night. Même si on voit. Esprélez sur la pochette. Il ne joue pas sur l'album. C'est bien Vinnie Vincent. Et on le retrouve. Un an plus tard. Sur ce. Liquid Up. Et cette fois-ci. C'est le premier album. On les verra démaquillés. Autant vous dire. Qu'à l'époque. Ça fait beaucoup de bruit. Vous imaginez bien. Ça. Voilà. Ça aurait fait. Voilà. Comme on dit. Aujourd'hui. Ça aurait fait le buzz. Voilà. Donc. Liquid Up. Et Creator of the Night. Pour moi. C'est la. Ma période préférée. Ma période préférée. Du groupe. Et c'est bien sûr. Sorti chez Casablanca. Un label que tout le monde connaît. Je ne vais pas sortir les vinyles. Voilà. Ça ne sert à rien. Deux albums. Qu'on ne présente plus. On finit avec le top 3. En top 3. On retrouve. Ronnie James Dio. Et ses anciens comparses. De Black Sabbath. L'album. Heaven and Hell. Alors ça. Voilà. Ça. C'est ce que j'appelle. Un album. De très. 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 Grande classe. 8 titres. 8 Shadows. C'est bien ça. Neon Nights. C'est Heaven and Hell. Evil Woman. Voilà. Die Young. Que des titres. Qui sont devenus des cultes. Et c'est sorti. Sur. Le label. Vertigo. Alors. J'ai une édition. Atypique. Je ne l'avais jamais vue. Je ne sais même pas qu'elle existait. C'est une édition. En vinyle rouge. Vertigo. Et qui sonne divinant bien. Evidemment. On ne présente plus Black Sabbath. Tony Iommi. A la guitare. Gizzard Butler. A la basse. Bill Ward. A la batterie. Et bien sûr. Au chant. Ronnie James Yo. Qui sera le. Tout premier album. Avec Ronnie. Qui aura la lourde tâche. De remplacer le. Très équilibré. Ozzy Osbourne. Donc. C'est un superbe album. Avec ce disque. Black Sabbath se réinvente. Devient un groupe de heavy metal. De très très grande classe. Heavy metal. Black Sabbath. M&L. Voilà. Si vous n'avez pas. Vous savez. Ce qu'il vous reste à faire. En seconde position. Attention. Ça va rager. Ça va gueuler. Trost. L'album répression. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Voilà. C'est un classique. Évidemment. Voilà. Je pense que tout le monde connaît. Antisocial. Tout le monde connaît Monsieur Comédie. La chanson dédiée à Messrine. Et c'est un album qui est dédié. A leur pote Bon Scott. Dont ils feront un bel hommage. Sur l'album suivant. Marche ou crève. Avec le titre. Ton dernier acte. Bernie Bonvoisin. Norbert Krief. Second album. Répression. Sorti. Chez CBS. Voilà. 40 minutes. Avec des textes. Bien vénères. Avec de la musique. Bien vénère. Un album qui n'a pas pris une ride. Tant musicalement. Que malheureusement textuellement aussi. Certains textes sont encore d'actualité. Trust. Répression. On ne présente plus. 42 ans après. Ça fait toujours le même effet. Et pour finir. En première position. Je me devais. Évidemment. Bah. Comme je le disais. De mettre en première position. Voilà. L'album. Sans qui. Je n'écouterais pas de hard rock. Bon. Ça je pense que tout le monde connaît. Pareil. Je ne vais pas prendre la peine de sortir la pochette. Voilà. J'avais 10 ans. Mes parents m'ont offert cet album. Sans réellement savoir ce qu'ils achetaient. Et sans réellement savoir si j'allais aimer. Et pourtant. Ça a été le cas. Voilà. L'album qui m'a fait rentrer dans cet univers particulier. ACDC. Back in Black. Bon. Je pense qu'on ne présente plus. De toute façon. C'est comme le deuxième album le plus vendu de l'histoire du disque. Juste après le thriller de Michael Jackson. Voilà. ACDC. Back in Black. Voilà. Un masterpiece. Comme on dit. Merci à vous de m'avoir suivi. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés. Évidemment. Vous cliquez sur Abonner. Vous cliquez sur la cloche. Je ne sais pas vous connaissez le grand truc. On se retrouve très bientôt. Pour une vidéo consacrée aux acquisitions. Et croyez moi. Il y en a des bonnes. En attendant. Je vous dis. Portez vous bien. On se dit à très très bientôt. Ciao. Rock'n'roll. Tu as Bertrand. Ils ont dans. 甚 been in patio bière. C'est parti !